bonjour et bienvenue aujourd'hui nous allons voir les conditions en seychelles donc pour cela on va commencer on va créer un fichier je vais agrandir le texte voilà donc on fait un touch j'appelle mon fichier condition point ch ensuite je vais l'ouvrir avec vim condition condition point ch alors maintenant comme je vous ai dit il faut toujours commencer par dièse je m'excuse mais ce mode insertion dièse après point d'exclamation slash bit slash bach ou dit qu'on va utiliser le script bach mais c'est le bonnet chère boucher gain chère d'un ensuite on a dit un bon en sécher pour faire des conditions on commence par y voyez ensuite il ya une première manière de faire on peut mettre crochet et conditions ensuite il faut mettre un espace encore après la condition tout comme avant la condition ensuite la première on peut mettre par exemple sur la même ligne veine ici espace par exemple veine et puis on a ici des instructions on met nos instructions et ensuite on termine par fi sinon il ya une seconde manière aussi on peut faire comme ça et on revient à la ligne donc on peut par exemple faire c'est à dire un réglage ici au niveau des éditions préférences c'est à dire je vois que mes tabulations sont vraiment très grande donc ici c'est stabilization tabulation c'est pour je sais pas où on peut voir la tabulation laissé on va s'est débrouillé comme ça ok c'est bon on même 20 ici à la ligne c'est dans ces cas on est plus virgule et point virgule quand on met 20 la même ligne il faut mettre point virgule si on n'est pas qu'on n'ait pas point virgule et on est ici inscriptions et instructions ici alors ici on met les instructions et ensuite on termine par et puis toujours c'est à dire pour des fins ensuite il ya une autre manière de faire qu'est ce qu'on fait en mai il fait ensuite on remplace cette fois ci les accolades par test c'est à dire vous mettez test et vous mettez espace vous mettez conditions ensuite on est bien et on peut mettre 20 à la ligne tout comme on peut faire comme on a fait de l'autre côté mais il faut remplacer par point virgule après 20 c'est à dire après il est la condition donc ici encore mes instructions donc je m'excuse il n'y a pas point virgule donc il faut mettre f i vous voyez maintenant donc ici par exemple la première manière de faire on va commencer par la première façon de faire c'était juste pour vous montrer comment on fera donc on va commencer la première façon de faire la condition pour cela qu'est ce qu'on fait je déclare une variable d'abord je vais déclarer la variable sur l'âge par exemple âge égal 25 par exemple où je vais mettre 38 ensuite j'ai bien j'ai fait quoi if crochet à colade crochet oui j'aimais maintenant doula comme j'ai vu j'ai dit pour utiliser une variable il faut maintenant la précédée par ce signe est égal c'est à dire bon un chicheur un instant c'est celle vous fait une comparaison sur l'égalité il faut mettre et puis c'est à dire ou dit écorce et avant de mettre écorce je m'excuse il faut mettre un signe tirel et écris ou dit écorce maintenant je vais pas faire sur l'égalité je vais faire sur la supériorité if l'âge est supérieure ou égal à 18 c'est à dire dans ce cas il faut mettre le griter dan en anglais c'est à dire supérieure à 18 et en faire le crochet n'oublie pas de mettre l'espace après la condition et point virgule après vaine ensuite on fait écho vous êtes majeur maintenant et pour faire un health il faut faire la même chose c'est à dire health écho vous êtes vous déclarer une variable c'est comme ça vous êtes vous êtes mineur oui et ensuite n'oublie pas de mettre et puis pour d'où qu'est ce qu'un de l'art pour dire que nous sommes à la fin de la condition donc on va revenir en mode interactif et on met x ensuite nous sortons des discrètes et avance d'exécuter le script il faut n'oublie pas surtout de le mettre un exécutable et le rendre exécutable soudou ch mode et plus x c'est à dire pour l'exécution et conditions le nom des fichiers et des fichiers conditions point ch ensuite il faut taper entrer et il va nous demander le mot de passe va faire entrer ensuite maintenant je vais exécuter c'est une condition c'est à dire alors comme vous voyez il m'affiche majeur vous êtes majeur maintenant si je reviens dans mon script voilà je donne parce que là c'est 38 si je donne maintenant l'âge je reviens en insertion je donne par exemple 10 normalement comme vous voyez et on peut normalement il va m'afficher minère maintenant dans ce cas je reviens exécuter maintenant comme vous voyez il m'affiche minère ce qui veut dire que ça marche bien mais pas en deuxième on va essayer de voir encore le deuxième seulement et comme j'ai vu de la marche normalement les autres devraient marcher dans l'autre qu'est-ce que je vais faire maintenant et pour l'idée de travailler avec les crochets je vais travailler maintenant avec test pour cela je reviens en insertion ensuite je mets maintenant test et ensuite j'efface l'autre là vous voyez et je reviens en intératif et puis j'ai l'enregistre après j'exécute encore voilà alors comme vous voyez il m'affiche toujours minère maintenant ce qui est intéressant aussi après je vais voir la condition nous allons voir aussi on peut passer des variables en paramètres des scripts pour cela il y a des variables qui existent c'est à dire $1 à $9 vous voyez mais maintenant nous on va si c'est servi par exemple de $1 par exemple ici je rentre dans ma condition et je remplace maintenant ma variable je m'en fous de l'autre là au lieu d'utiliser cette variable je vais utiliser maintenant des paramètres pour cela je reviens en insertion alors je mets $1 qu'est-ce que se passe et j'enregistre au fait ce que je viens de faire je fais maintenant que je dois passer maintenant des paramètres à mon script vous voyez comment on passe le paramètre ici maintenant je donne la variable par exemple je donne ici 40 directement il va m'afficher majeur vous voyez il dit vous êtes majeur parce que j'ai passé un paramètre à mon script si je reviens à la partie précédente voilà à la condition au lieu de 4,40 je mets 4 simplement normalement je suis minère il va vous voyez il m'affiche vous êtes minère donc avec ça on peut passer réellement beaucoup de choses mais par exemple maintenant pour afficher par exemple le fichier le fichier courant c'est à dire l'exécutable le fichier dans lequel j'exécute on utilise simplement une autre variable qu'on appelle $ et dièse pour cela regardez je peux revenir ici dans ma condition j'ai fait exécutable j'ai fait exécutable et j'y reviens j'ai fait écho écho encore c'est à dire je mets $ dièse normalement $0 par exemple il va m'afficher le fichier dans lequel j'exécute ses scripts donc pour cela j'ai fait x je sors maintenant si j'exécute cette fois-ci je donne par exemple 18 vous voyez je donne 18 et j'exécute comme vous voyez déjà il m'affiche vous êtes majeur parce que j'ai suivi 18 et ensuite en bas il m'affiche slash condition parce que j'ai mis $0 vous voyez maintenant pour afficher le nombre de paramètres que j'ai saisi par exemple je peux utiliser maintenant dièse par exemple j'ai dit vous avez voilà j'ai saisi $ dièse c'est-à-dire le nombre de paramètres ici et c'est bon maintenant qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui se passe je vais enregistrer maintenant c'est-à-dire de la biaise védicée affiche le nombre de paramètres que je vais passer à mon fichier maintenant je vais libérer ici voilà je vais exécuter comme vous voyez j'ai passé un seul paramètre pour le moins vous voyez il m'affiche vous avez un maintenant si je reviens pour faire un peu joli voilà voilà je vais ajouter paramètres je fais quoi je vais venir ici je vais supprimer ça pour cela j'ai fait c'est bon c'est bon maintenant je reviens en mode insertion je mets maintenant paramètres voilà et j'enregistre je libère maintenant si je reviens voilà je passe par exemple deuxième paramètre pour passer le nombre de paramètres on peut dans les scripts celles on peut passer jusqu'à neuf par exemple je mets 10 je mets moins 1 je mets 2 je mets 3 vous faites 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 vous voyez j'ai passé 8 paramètres si j'exécute maintenant vous voyez non il m'a dit mine est majeur parce que j'ai fait le test sur le premier paramètre j'ai mis de là sur S1 maintenant le nombre de paramètres il m'a affiché 8 vous voyez donc 10 nous permet d'afficher le nombre de paramètres passés à un fichier script basse donc donc pour afficher encore ces paramètres je vais faire quoi en bas ici j'ai fait insertion ensuite j'ai fait écho et j'affiche ces paramètres ces paramètres par exemple ces paramètres sont ces paramètres sont c'est à dire les paramètres saisie sont c'est que j'ai dit simplement il suffit de mettre dièse étoile comme ça il va m'afficher le nombre de paramètres que j'ai saisie donc pour cela j'enregistre j'ai fait x pour quitter et ensuite je vais exécuter par exemple voilà comme vous le voyez il m'a affiché en bas vous avez 8 paramètres et ces paramètres sont en 1 déjà donc étoile c'est pour afficher le nombre de paramètres vous voyez et ensuite comme je vous ai dit pour faire le texte sur la supériorité on met greater than maintenant pour faire le texte si c'est supérieur ou égal donc on met ici je mets en insertion au fait on doit mettre supérieur ou égal donc tu mets ge c'est à dire greater than et corse et pour l'infer inférieur ou égal on met lb c'est à dire lower et corse vous voyez donc si j'ai j'ai l'enregistre c'est bon x voilà et maintenant j'ai fait le texte toujours sur 18 parce que l'autre il m'affichait minère parce que tout simplement j'avais fait supérieur à 18 alors maintenant il doit m'afficher majeur parce que j'ai mis supérieur ou égal comme vous voyez maintenant il m'affiche supérieur où vous êtes majeur parce que j'ai mis maintenant greater than equals l'autre c'était simplement supérieur c'est à dire si c'était supérieur à 18 il affiche vous êtes majeur mais maintenant si vous vous saisissez 18 il m'affiche simplement majeur maintenant si par exemple 17 parce que 17 est inférieur à 18 donc il va m'afficher automatiquement mineur si j'exécute comme vous le voyez il m'affiche automatiquement vous êtes mineur donc c'est ce qu'il fallait comprendre dans les conditions ici écorce on le met à écris par exemple si je reviens dans le script basse voilà ici j'y mets écris je le mets en insertion écris il faut toujours précéder par le tiret ensuite écris si c'est égal à 18 on le met sinon dans tous les autres cas il va afficher mineur c'est pas logique mais juste j'ai fait pour vous faire comprendre les opérateurs il existe c'est à dire je vais faire un commentaire ici écris pour dire égal après lt pour dit inférieure à c'est un luxe égale à inférieure inférieure à et quoi d'autre quoi d'autre j'étais pour dit supérieure j'étais pour dit supérieure j'étais supérieure supérieure à ensuite l'est elle est pour dit inférieure inférieure ou égal inférieure ou égal à donc alors tout ce qu'on vient de voir c'est c'est à dire ces opérateurs ce sont des opérateurs sur des valeurs numériques donc on va voir encore un exemple juste pour faire sur des valeurs non numériques par exemple les chaînes et si qu'est ce que je fais je vais libérer ici d'abord mon terminal voilà et puis je vais ouvrir mon fichier conditions.ch voilà ici je reviens en insertion j'ai saisi par exemple une variable non et dans non j'ai mis par exemple amara et ensuite qu'est ce que je vais faire je dis si le nom est égal ici on fait l'égalité ainsi amara par exemple je vais simplement faire un 20 écho bonjour 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 simplement je vais afficher le nom de l'arnon voilà et ensuite je termine par fi par exemple si je viens maintenant j'en résiste x voilà si j'exécute maintenant mon fichier voilà comme vous le voyez il m'affiche bonjour amara donc sur des valeurs non numériques on utilise égal, supérieur et même les valeurs l'autre valeur on peut être écrit et supérieur aussi on peut utiliser différentes des autres opérateurs donc c'est juste vous donner une directive comment faire ces conditions donc arrivé là je vous remercie pour votre patience et le cours prochain nous allons voir également les boucles c'est tout à fait merci 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 merci